Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pas sur une snapshot mais sur la version 1.11 Pre-Release 1, donc la nouvelle version Minecraft, j'ai envie de dire, la future en tout cas, qui va bientôt arriver. Il n'y a pas 150 modifications dans cette petite mise à jour, il y a 2-3 trucs quand même intéressants à voir, mais ce qu'il faut noter principalement, c'est qu'en gros vous allez pouvoir jouer à Minecraft 1.11 dès le lundi 14 novembre. Et donc ça, ça déboîte, c'est le truc qui fait plaisir à tout le monde, donc ouais, c'est méga cool, ça fait quand même plaisir. Allez, on va quand même regarder rapidement les petites modifications qui ont été faites dans cette version. Donc, un truc relativement important, vous l'avez sur les Observer, donc les blocs Observer, et donc déjà, quand vous le posez, vous avez une toute petite animation ici. Voilà, la petite loupiote qui clignote, comme si du coup, ça initialisait le système. Et d'ailleurs, hop, 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 on va laisser ça ici, on va couper, et lorsque vous posez le bloc, paf, vous voyez ici, ça envoie une petite impulsion tout de même. Voilà, donc ne mettez pas un truc dangereux à côté. Le principal changement, c'est la texture du bloc, ça y est, on ne se trompera plus maintenant sur le sens de ce bloc, parce qu'on a l'Observer. Donc, effectivement, on a une petite tête ici qui observe ce qui se passe là, donc c'est un peu plus facile à faire fonctionner. Vous savez que le côté qui regarde, c'est le côté qui observe, c'est là où il attend, en gros, qu'il se passe quelque chose. Donc, dès lors que je pose un bloc, j'ai mon update. Donc, en gros, c'est censé faciliter un petit peu les choses lorsque vous allez faire votre redstone, tout simplement. Ensuite, alors, ce n'est pas forcément grand chose, encore une fois, je vous dis, il y a quelques petits bugs de fixés. Le truc le plus intéressant, c'est cette partie-là, mais au niveau des Elytra sur les Amorstens, ça y est, c'est terminé. On n'a plus cette espèce d'effet flouté, transparent, un peu bizarre qu'il y avait, donc ça, ça a été débugué. Mais bon, ça, c'est de la cosmétique, hein. Et enfin, le truc quand même le plus important, parce que ça, ça peut être embêtant. Allez, tu... Allez, désolé, on n'a rien vu, voilà. Voilà. Le truc relativement important, c'est concernant les Traped Chest. Donc, il y avait un souci, juste ici, vous voyez que ça allume la redstone lampe qui est juste là. Le signal repasse enfin à travers le bloc, et il y avait un gros problème à ce niveau-là, donc ça pouvait péter éventuellement certains de vos systèmes. Donc ça, ça revient, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, ça ne donnait pas forcément envie de changer de version. Bref, voilà un petit peu pour les nouveautés, pas grand-chose comme je vous le disais, mais encore une fois, gardez en tête que le lundi 14 novembre, vous allez pouvoir vous amuser et vous divertir sur la nouvelle version de Minecraft. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse là, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501